Amis téléspectateurs de Téléimages, aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir avec nous un auteur haïtien qui nous présente une oeuvre pas comme les autres, différente dans sa teneur, dans ce qu'il a expliqué, a présenté. Ce n'est pas un roman, il ne parle pas de politique mais il parle plutôt de son expérience personnelle, une expérience qui peut aider les téléspectateurs et les lecteurs justement, à réussir dans la vie, pourquoi pas, il est avec nous aujourd'hui sur le plateau de Téléimages, c'est avec plaisir qu'on reçoit M. Mondi-Victor, bonsoir. Bonsoir Valéria. Un plaisir. Déjà, on commence avec le livre qui a comme titre, vous le regardez là sur l'écran, c'est la couverture du livre, c'est assez intéressant cette couverture, Mondi-Victor qui présente ce livre avec le titre « Vous êtes la solution, confrontez vos faiblesses, éliminez-les pour réussir dans la vie ». Donc c'est carrément, c'est comme, c'est un livre assez volumineux, il faut dire, et puis qui propose une solution pour réussir, alors des suggestions pour réussir dans la vie. Alors, M. Mondi-Victor, d'abord, est-ce qu'on peut présenter l'auteur du livre ? C'est un livre qui parle de quoi exactement ? Ce livre est un livre de motivation, mais juste avant, peut-être d'entrer dans le vif du sujet et permettez que je me présente. Tout à fait. M. Mondi-Victor, haïtien, né en Haïti, marié, père de famille, propriétaire d'entreprise. J'ai une compagnie d'inspection, de contrôle de qualité, de supervision et de certification. Très bien. Et j'ai pensé à aussi, entre autres projets que j'ai, à rédiger ce livre et en même temps partager l'expérience de ma propre vie avec les lecteurs, avec tout le monde. Et en fonction du fait que, justement, mon cas est plutôt atypique, dans le sens où j'ai été élevé par une mère seule et j'ai quasiment pas fait l'université, bien que par la suite, marié, père de famille, travaillant avec un bon emploi, j'ai quand même voulu aller à l'université. Je voulais connaître le droit, pas pour militer comme avocat, mais pour connaître le droit parce que c'est quasiment une science qui est fort intéressante. Et là, j'ai été, j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir m'inscrire à la faculté de droit et aller. Pendant que je travaillais, pendant que j'étais, je démarrais dans les affaires. Et voilà, mais c'est vraiment un livre et comme je l'ai écrit dans l'introduction, le livre n'a pas la prétention, encore moi, je n'ai pas la prétention de trouver des solutions à la pauvreté. Par contre, j'ai quand même élaboré beaucoup de pistes qui peuvent aider quelqu'un à sortir du marasme économique, de la difficulté d'avancer, de la précarité matérielle, parce que c'est assez drôle, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur la terre, dans mon pays, à commencer par rapport à mon pays, à Haïti. Et je pense que partout dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont des talents, qui ont beaucoup d'aptitudes et pourtant qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas avancer. Tout à fait. Il faut dire aussi que ce livre, d'ailleurs je lis, d'ailleurs, en verso du livre, on dit que toi est un self-made man. Et c'est une expérience personnelle que vous partagez avec la lecteur. Basé sur l'expérience personnelle, vous avez tiré récemment des leçons, peut-être des couloirs de réussite. Est-ce que ça veut dire que finalement, personnellement, puisque vous présentez ce livre au lecteur, vous considérez avoir réussi quelque part dans la vie? En effet, oui. J'ai réussi. Maintenant, je ne suis pas au bout de ma réussite, parce qu'il y a divers paliers, comme je l'ai dit tantôt, j'ai différents projets. Le livre en est un, en cours de sa propre réussite, mais j'ai d'autres, Dieu se le sait, j'ai beaucoup, beaucoup d'autres, comme je dis généralement, j'ai des projets pour toute une vie, ou pour deux vies même. Oui, parce que ce qui est fondamental dans ce livre, c'est le fait que j'incite les gens à rêver, à avoir des rêves. Et comme je l'ai souligné aussi, pas les rêves que nous faisons en dormant, les rêves que nous faisons, les yeux grands ouverts, l'esprit éveillé, le mental en alerte. Donc, tout le monde doit pouvoir rêver. Maintenant, c'est facile peut-être de rêver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est toutes ces pistes de solutions que je donne dans le livre. C'est ça. Il faut aussi dire que c'est un livre très volumineux. Mais avant d'entrer dans le livre lui-même, de voyager un petit peu avec les téléspectateurs, ceux-là qui seront des lecteurs, pouvant un petit peu ce que vous avez comme piste, que vous suggérez comme piste, est-ce qu'on peut expliquer une esquisse de votre vie, si vous voulez, de votre trajectoire de réussite? Ça a commencé comment et qu'est-ce que vous considérez être une réussite d'aujourd'hui? Vous avez commencé d'ailleurs off-micro, on s'est parlé un petit peu. On a parlé de très jeunes, vous avez commencé à travailler, l'ambition d'avoir votre entreprise et puis voilà, en tant qu'employeur, vous devenez maintenant propriétaire d'entreprise. Un petit peu, on peut raconter ça un petit peu? Oui, bon, je dirais que il y a différentes étapes et pas forcément linéaires que j'ai suivies. Par exemple, après le baccalauréat, j'ai carrément décidé d'aller travailler sans savoir rien faire du tout. Mais je voulais me prendre en charge et ne plus être dépendant de ma mère financièrement. D'accord. Et là, j'ai été travailler et j'ai prend du plaisir à le raconter. Et dans le livre, j'ai commencé à travailler. Au fait, j'ai mis 400 gourdes qui valaient 80 $ à l'époque, soit dit en façon. Mais j'ai commencé, comme c'était un part-time pour l'été, j'ai commencé à 300 gourdes. Et quand j'ai dit aux gens, bon, en octobre, je reste, ils m'ont dit OK, ils me passent comme employé permanent à 400 gourdes par mois. Ça va, est-ce que ça va aller à l'époque? Eh bien, il n'empêche quand même que c'était seulement 80 $. Tout à fait. Donc, ça, c'est une étape. Entre temps, je me suis dit qu'il faut quand même que j'apprenne quelque chose pour, au moins pour ne pas mourir de faim dans la vie. Et là, j'ai été à l'école de commerce Julien Crane, soit dit en passant. C'est là en 1982 que j'ai rencontré ma femme, ma future épouse. D'accord. Oui. Donc, et là, j'ai été juste pour apprendre le accounting principal. Mais les chiffres et moi, vraiment, on ne fait pas bon ménage. Donc, j'ai voulu continuer dans l'administration, apprendre l'informatique, apprendre la gestion. Et pendant que parallèlement, j'avais des emplois qui n'étaient pas forcément compatibles, jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité que j'ai saisie vraiment, sans laisser partir, pour devenir propriétaire d'entreprise, sans dépenser un sou. C'est un cas exceptionnel, vraiment, où je croyais allait devenir, j'ai appliqué pour un statut d'agent d'une firme de surveillance, de compagnie d'inspection. Alors qu'au fait, ils cherchaient un agent, quelqu'un qui avait une compagnie. Et c'est là que j'ai fait, rapidement, j'ai fait les démarches en moins d'une heure de temps, où j'ai eu ma patente, et ainsi de suite. Et où j'ai pu signer le contrat avec la firme européenne, que je représente depuis des années, maintenant. Et je suis devenu propriétaire d'entreprise. C'était donc le début de l'histoire. Ce n'est pas toujours évident que tout le monde va tomber sur une opportunité. Mais quand on voit passer l'opportunité, il faut savoir la saisir. Et vous parlez de ça, justement, dans le livre. Et l'opportunité, comment faire l'opportunité, devenir quelque chose de concret. On va prendre une pause rapidement et revenir. Vous présentez d'ailleurs ces deux livres. Il faut dire que le livre est écrit en anglais et en français. Les deux versions sont disponibles. Déjà disponibles. Il y a certainement une adresse électronique et un numéro de téléphone sur l'écran. Donc ceux-là qui sont déjà intéressés. Puis l'histoire va devenir plus intéressante quand on va, après la pause, on va revenir. Et touche un petit peu l'intérieur de ce livre. Ce qu'on vous présente aujourd'hui. Un livre très volumineux. Il faut dire aussi une des choses qu'il faut remarquer. Et a priori, dès qu'on ouvre le livre, c'est le choix de l'impression. C'est assez grand comme ça. Ça permet aux gens de lire devant eux. Les lettres sont bien écrites. En grande lettre d'ailleurs. Donc vous allez bien comprendre ce qu'il dit, M. Mondi-Victor. Alors il faut peut-être faire une esquisse de ce qu'on dit dans le livre. C'est Mondi-Victor, un self-made man né et instruit en Haïti, qui durant une vingtaine d'années roule à sa bosse au sein de quelques entreprises avant de créer quelques années plus tard sa propre firme d'inspection, d'audit et de contrôle de qualité. Alors l'objectif de l'auteur, puisque vous allez voir, les deux versions sont là, on regarde sur l'écran. Version anglaise, ou sur la certaine variation américaine. Those of you who are most fluent in English, so you'll get the English version as well. But as you're speaking in French, you'll be satisfied reading this book also in French. L'objectif dont l'auteur dans cet ouvrage est de porter tout un chacun de n'importe quel pays, pas seulement ici. Eh bien, quiconque dans le monde, eh bien aujourd'hui, ce livre vous permet d'avoir une autre vision des choses et de prendre votre destinée en mer, en quelque sorte, en gros. Et il le dit plus tard que partout sur la terre, il y a, vous venez de le dire d'ailleurs, il y a des gens bourrés de talents, bourrés de possibilités, mais qui restent quand même dans des conditions précaires, pauvres financièrement et qui n'arrivent pas à s'exprimer. C'est un exemple vécu, il a lui-même, il a lui-même l'exemple de ce livre. Donc après la pause, on revient avec, encore une fois, l'auteur M. Mondi Victor. On parle du livre qui est titré « Vous êtes la solution, confronter vos faiblesses, éliminez-les pour réussir dans la vie », version française et la version anglaise « The solution is you. Confront your weakness, eradicate them and succeed in life ». Une pause et puis on revient avec l'auteur lui-même, M. Mondi Victor et c'est branché. Sous-titrage Société Radio-Canada